Je vous remercie, professeur Tahakourt, pour vos questions et remarques. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au deuxième examinateur, qui est professeur Kadri. Merci, donc, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. J'aurais aimé voir, comme vient de le Céline de Tahakourt, que c'est dans le cas de chargement accidentel qu'il y a besoin d'évaluer la fiabilité de la structure. D'accord ? J'aurais aimé voir, donc, cet aspect-là, ce côté-là dans le travail. Donc, je commence par une question, donc, toute simple, la fiabilité. Est-ce que c'est un concept relatif ou bien absolu ? Parce que vous parlez de fiabilité, 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 mais est-ce que c'est absolu ou bien c'est relatif ? Bon, c'est un concept relatif. La fiabilité, c'est-à-dire, c'est la probabilité de ne pas y avoir... C'est quoi la fiabilité ? C'est la probabilité de ne pas y avoir de défaillance. Mais défaillance vis-à-vis à quoi ? Vis-à-vis à des phénomènes, vis-à-vis à des excitations, par exemple. Mais vous n'avez jamais parlé d'excitation ? Par exemple, non, au niveau de l'exemple 2, de la structure existante. Et là, vous faites le poche ouvert, le chargement est connu. Le poche ouvert... Il n'est pas aléatoire. Mais sous les filles... On va y arriver, malheureusement. On va y arriver. D'accord. Je rejoins M. Tahakour, donc, page 1, quand vous parlez... Premier paragraphe, deuxième phrase, vous dites sept méthodes, donc, ça sous-entend que c'est les méthodes déterminées, c'est ça. Donc, ces méthodes conduisent, dans la plupart du temps, à un dimensionnement injustifié. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand on met un mot comme ça, très fort, il faut avoir des bases pour critiquer des méthodes connues, élaborées dans des codes reconnus par tout le monde, il faut faire déjà un calcul avec ces méthodes, un calcul avec votre méthode et les comparer. Chose que vous n'avez pas fait. Oui, c'est clair. Donc, je pense là, il faut être très diplomate, très diplomate, donc il faut changer ce terme injustifié. Je vais reformuler la phrase, d'accord. Voilà, le dimensionnement est toujours justifié vis-à-vis de la réglementation en vigueur. C'est justifié. Donc, la philosophie de dimensionnement, c'est connu, donc c'est justifié. La dernière phrase, vous parlez de... Les déterministes utilisent une marge pessimiste. Pouvez-vous être plus clair ? Oui. Vouliez-vous dire quoi par ça ? Les méthodes, c'est-à-dire, ces méthodes pessimistes, c'est-à-dire, après l'application de cette dernière, elles ne permettent pas d'avoir une bonne sécurité. La sécurité, elle n'est pas vraiment assurée à 100%. C'est pour cette raison que j'ai des pessimistes. Les méthodes probabilistes n'assurent pas à 100%. Il y a une probabilité qui n'atteint jamais 1, hein ? Vous n'avez jamais 1, donc vous n'avez pas 100%. C'est vrai, oui. C'est-à-dire, vous voulez le vendre aujourd'hui, une méthode qui est probabiliste par essence, au détriment d'une méthode qui existe et qui a montré ses capacités. Je pense qu'il faut être très vigilant sur les mots utilisés. Deuxième page aussi, première ligne, vous dites, tout en assurant l'exactitude des résultats. C'est faux, il n'y a pas d'exactitude, hein ? Oui, il n'y a toujours pas. Assurant donc une certaine fiabilité. Assurer l'exactitude. Les résultats ne sont pas exacts. Voilà, c'est vrai. Juste, il faut corriger donc ça. Maintenant, donc, page 42, là où vous nous donnez le couplage, donc un mécanofiabiliste, vous donnez donc une fonction des pas-limites, c'est ça ? D'accord. Et vous mettez comme, déjà le W, c'est quoi dans la page 43 ? Je pense que c'est le Q. Dans laquelle W ? C'est W. Elle n'est pas sur la formule W, donc c'est le Q, non ? Q, c'est une charge uniformément répartie ? C'est Q, ce n'est pas W. Oui. Et donc, il faut corriger. D'accord, oui. Et vous donnez une fonction des tas limites, vous mettez uniquement Q et H. Et pourquoi vous vous êtes limité uniquement à la charge et à la longueur ? À la hauteur ? Bon, cet exemple, c'est un exemple... C'est un exemple connu. Donc, vous avez, comment on calcule, donc, la flèche d'une console ? D'accord. Donc, cet exemple, c'est juste pour montrer le copelage direct entre le... Le copelage direct entre le... Elle est où ? Elle se situe où, le copelage ? Hein ? Elle se situe où, le copelage ? Ici. Bon, le copelage, ici, a été effectué en deux temps. Il y a un copelage indirect avec la méthode de surface des réponses classiques, écrit en langage de Matlab, et le code de calcul, élément fini, en 6. C'est un copelage indirect. Il y a aussi un autre copelage direct effectué en utilisant la fonction d'état limite de la forme explicite qui est donnée dans le manuscrit. D'accord. Vous nous représentez G, c'est la fonction d'état limite, c'est ça ? En fonction... C'est la fonction qui vous permet d'étudier la fiabilité. D'accord. C'est ça ? Oui. Elle est en fonction de Q et de H. Oui, les deux paramètres, les deux variables... Mais si je vois la formule, vous avez d'autres données qui sont aussi importantes, qui peuvent influencer la solution ? Oui, c'est vrai. Donc, votre fonction d'état limite n'est pas représentative ? Bon. La fonction d'état limite proposée est égale à L sur 25, qui est égale à la flèche admissible, moins... Je sais, c'est-à-dire... J'ai compris, M. Kellen. Alors, moi... Mais c'est la question que je vous pose. Oui. C'est-à-dire, quand vous changez Q et vous changez H, le résultat change. C'est normal, oui. La même chose, quand je change L et quand je change B, le résultat change. Oui. Et pourquoi vous ne tenez pas compte de ça dans la fonction d'état limite ? Bon, ça, c'est un exemple qui a été traité dans la littérature. Bon, j'ai fait un texte dans le... Mais vous le proposez. Pour moi, il n'est pas représentatif. Je ne peux pas construire des conclusions sur une fonction d'état limite qui ne tient pas compte de toutes les variables qui peuvent avoir un effet sur la solution. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord, c'est vrai. C'est-à-dire, on prend plus de variables, le résultat est plus fiable, plus correct. C'est tout à fait... Non, quand on fait une étude de fiabilité... C'est pour ça que je vous ai posé la question. La fiabilité, est-ce que c'est quelque chose de relatif ou bien d'absolu ? Vous me dites que c'est fiable vis-à-vis du chargement. C'est fiable vis-à-vis de la hauteur. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas fiable vis-à-vis de la longueur parce que vous n'avez pas étudié l'influence de la longueur sur la poudre. C'est clair. Donc, il faut être précis. Par la suite, vous nous présentez une modélisation avec un 6. D'accord ? La figure que vous présentez, je pense, n'est pas lisible. Celui qui ne connaît pas un 6 ne peut pas lire cette figure. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire, il faut être explicite un peu, il faut bien montrer ça. Et puis, comment vous avez réalisé, puisque vous parlez d'un couplage MATLAB en 6, et comment vous avez réalisé ça ? Bon, le logiciel insiste. L'élément que j'ai utilisé pour la modélisation, c'est l'élément solide 186, élément déformé par Win. Ça a été mentionné dans le manuscrit. Ah, moi, je connais très bien en 6, là. Ah, je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous avez réalisé le couplage ? C'est-à-dire, on 6, vous l'avez utilisé pour calculer, donc, la flèche, c'est ça ? D'accord. Et MATLAB, vous l'avez utilisé pour calculer ? Il y a une boucle, il y a un petit... Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait dans MATLAB et qu'est-ce que vous avez fait dans ANSIS ? Bon, le MATLAB, le ANSIS détermine directement les flèches. Le MATLAB, c'est-à-dire, c'est un programme, dans la dent, il y a la fonction d'état limite, il calcule les indices de fiabilité. Par la suite, le couplage entre ce programme et le langage MATLAB, il y a une certaine subroutine qui a été introduite là-dedans pour faire appel directement au code de calcul élément fini. Au résultat, vous lisez les résultats du calcul élément fini. Et donc, on peut... C'est-à-dire... On aura un résultat de calcul de l'indice de fiabilité. Le calcul élément fini est introduit directement dans le langage MATLAB. C'est-à-dire... Par le code de surface de réponse classique, oui. C'est-à-dire, le programme d'écrit sur MATLAB fait appel au résultat obtenu par... Par le code ANSIS. ANSIS. Oui. Donc, il n'y a aucun couplage. Non, ça existe. C'est-à-dire, c'est... Bon, en discutant de cette manière, c'est difficile de comprendre, mais avec une application en utilisant un micro-ordinateur, ça paraît vraiment facile. D'accord. Il y a une certaine soubrottine qu'il faut implanter directement dans le programme pour faire appel directement aux données de calcul du code ANSIS. ANSIS. D'accord. Si vous avez utilisé ANSIS, vous savez bien qu'ANSIS utilise les méthodes stochastiques, les surfaces de réponse, les méthodes d'optimisation. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'utiliser, c'est-à-dire de comparer ce que vous avez fait avec votre MATLAB et ce que fait ANSIS, dans l'optimisation ? C'est vrai. Même le code ANSIS... Non, il le fait, il le fait très bien ANSIS. Le code ANSIS fait direct, c'est-à-dire, il a du module d'optimisation qui permet directement de déterminer... Même la méthode de calcul, c'est bien incorporé dans ANSIS. C'est vrai, oui. Oui. Ah, c'est normal. Je pense qu'il aurait été, je pense, plus correcte de comparer ce que fait ANSIS dans les méthodes d'optimisation avec ce que vous faites. D'accord. Pour valider vos résultats, par exemple. C'est quelque chose que vous n'avez pas faite. D'accord. Page 48, vous nous présentez maintenant donc résultats de calcul par la méthode Pochot-Vert. Dommage, moi, j'ai une copie en noir et blanc, donc les couleurs ne sont pas visibles, donc je ne peux pas voir les différentes étapes, les différents états de la structure. D'accord. Moi, je connais... Vous l'avez fait avec SAP, c'est ça ? Avec SAP. Donc, il fallait mentionner le SAP. ici. Qu'est-ce que vous introduisez comme variable pour étudier la fiabilité ? Vous nous donnez par la suite une fonction d'état limite où vous vous introduisez FC, FY et le delta critique. Donc, les deux variables pris en considération dans cet exemple... C'est un comportement dynamique, c'est ça ? Que vous faites par la méthode Pochot-Vert. La méthode Pochot-Vert est une méthode statique de manière... Je le connais, je le connais. Mais le comportement de la structure sous un sciisme, c'est un comportement dynamique. Vous essayez d'étudier par... Vous essayez d'étudier par la méthode Pochot-Vert. D'accord ? C'est-à-dire, vous essayez de déterminer les courbes capacités et les courbes, donc, réponses de la structure. Quels sont les paramètres influençant la solution ici ? Est-ce que c'est le FC et le FCY ? Bien, est-ce que c'est d'autres variables qu'on ne connaît pas qui sont aléatoires ? Parce que FC, c'est quoi ? FC, c'est une variable aléatoire. C'est quoi FC ? C'est la résistance à la compréhension de B. Mais elle n'est pas aléatoire. Au sens... On peut la déterminer expérimentalement. Oui, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas aléatoire. Dans ce cas, je pensais, par exemple, l'excitation sismique qui a un rôle prédominant. Oui. D'accord ? Parce que l'excitation sismique est vraiment donc une donnée aléatoire. Elle est variable dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est une variable aléatoire. Il fallait faire donc le test vis-à-vis de l'excitation sismique. Oui, c'est vrai. Mais l'exemple que j'ai fait, c'est juste pour montrer comment fait le couplage. Mais c'est encore mieux, c'est-à-dire de prendre en considération et en parallèle l'excitation sismique pour avoir plus de bons résultats. Page 56. Vous parlez maintenant de la méthode proposée. Vous parlez de... Par rapport donc à la méthode de surface de réponse, vous ajoutez les points pélotes. C'est ça ? La déformation fictive ou bien ces points pélotes. À partir de quelles considérations vous définissez donc ces points ? Les points pélotes ? À partir de quelles considérations vous définissez ces points ? Les points pélotes ? Ah, d'accord. Bon. Les points pélotes sont placés d'une manière empirique. C'est-à-dire qu'ils sont placés toutes les demi-longueurs de corrélation, c'est-à-dire une fois qu'on aura un plan avec la surface de réponse. On a les données dans le plan. Ça existe. Les données de calcul, éléments finis. Donc, automatiquement, ces points pélotes sont placés pour avoir des résultats plus fiables entre les points des données de calcul éléments finis. Et quelle est la différence de cette méthode ? C'est-à-dire la méthode que vous proposez, surface de réponse avec les points pélotes et la méthode ANSIS ? La méthode ? Surface de réponse d'ANSIS implémentée dans le code ANSIS. La méthode proposée, c'est-à-dire sans doute directement pour le gain de temps de calcul. Si, par exemple, le code ANSIS doit faire appel à 200 fois de la fonction d'état limite, la méthode proposée, peut-être, qu'avec son appel, suffit pour gagner de temps. Au lieu de rester, par exemple, 12 heures d'attendre le résultat, avec la méthode proposée, peut-être 5 heures, 6 heures, j'aurai le résultat directement. Mais est-ce que vous avez vérifié ça ? En termes de temps ? En termes de temps. Non, moi-même, je l'ai constaté, parce que si j'ai utilisé, j'ai manipulé, mais je ne l'ai pas mentionné dans le manuscrit. Mais ça se voit directement à partir de ce paramètre, le nombre d'appels à la fonction d'état limite. la méthode proposée offre, fait appel à un nombre moins par rapport à l'autre. Automatiquement, le temps est moins. On ne peut pas parler comme ça quand on fait, je pense, quand on présente un travail assez complexe. c'est-à-dire, je pense, pour mieux représenter les résultats, il faut faire une comparaison, temps de calcul en 6, temps de calcul avec votre méthode et comparer. ça aurait été mieux par exemple de mentionner le temps par exemple si ça, ça demande deux heures, l'autre demande peut-être, on peut tracer une graphe par exemple en fonction du... Pulse 127, vous le présentez donc les indices de fiabilité de deux bétons. C'est ça, le béton ordinaire et le béton PHP. Sachant que le béton ordinaire, donc sa résistance varie de 25 à 30, l'autre varie de 60 à 65, d'accord ? Oui. Quand vous faites l'indice de fiabilité, je vois que l'ajout des aciers dans les deux bétons, c'est-à-dire dans le béton PHP, n'apporte pas grand-chose parce que l'indice de fiabilité ne change pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez une résistance qui est deux fois c'est du béton normal, c'est ça ? Ça commence de 60 à 65. Oui. Un paire. Vous ajoutez donc le même pourcentage d'acier, des armatures dans le béton, dans les deux bétons. Pour le premier, c'est-à-dire le béton ordinaire, vous avez donc l'indice augmente, l'indice de fiabilité augmente. Pour le béton à haute performance, le BHP n'augmente pas. Non, la figure suivante, page 124, 127. 127. C'est-à-dire, la figure permet de montrer l'importance de ce paramètre quel que soit le type et le design de la date. C'est-à-dire, le facteur, le paramètre, le pourcentage d'armature est primordial et très important quel que soit le type et le design de la date. Il faut toujours qu'on mette le design. Justement, je ne le vois pas l'influence de l'acier. L'indice de fiabilité est fort. La figure 432. L'indice de fiabilité varie de 436 à 446. Oui. En bas, c'est la même chose. c'est-à-dire, il n'augmente pas. Non, l'étude comparative n'augmente pas. Même si vous, ici, donc ici, sans acier et ici, avec l'acier. Même si vous ajoutez les armatures, l'indice de fiabilité n'augmente pas. Je ne vois pas. C'est-à-dire, votre critère que vous avez utilisé n'est pas représentatif. C'est-à-dire, la résistance ici, si j'ai bien compris, la résistance ici n'a pas un rôle important. Les valeurs des indices de fiabilité varient dans le cas des dalles à béton à haute performance. Elles varient de 4,36 jusqu'à 4,4. Jusqu'à 4,3. Les probabilités de défaillance à partir de ces indices de fiabilité sont nettement très inférieures par rapport à l'autre cas où on a des indices de fiabilité qui varient entre... Moi, je veux interpréter la figure 4,33. C'est tout. J'interprète c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le pourcentage d'armature ici n'apporte pas grand-chose. N'apporte rien plutôt. Dans les BHPA. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le critère que vous avez utilisé n'est pas représentatif, c'est-à-dire la résistance à la compression n'est pas représentative, soit il y a un problème. ça aurait été mieux par exemple de prendre... Ça aurait été mieux de prendre d'autres paramètres pour voir l'impact de chacune... Deux. Je pense qu'il faut revoir ce... Il faut revoir ça. Essayer d'apporter des éclaircissements, des éclairages donc à cette figure-là. Une dernière question. Maintenant, si on vous demande de démentionner une structure, est-ce que la méthode que vous avez proposée peut faire l'affaire, c'est-à-dire peut nous aider à démentionner ? Oui, on peut faire l'affaire. Et comment vous allez faire ? Donc, j'ai un élément. L'élément a plusieurs paramètres. Ces paramètres, je vais les prendre en considération comme étant des variables aléatoires. Je vais appeler que l'approche suivante pour avoir les valeurs de cet indice de fiabilité et une étude de sensibilité. À partir de l'analyse de sensibilité, j'aurai l'impact et l'importance des différents paramètres qui influent sur le comportement. À partir de ce résultat, elle me permet de démentionner à ce que... Non, ça dirait à quel indice ? C'est-à-dire quand vous avez un indice de fiabilité, par exemple, vous prenez une valeur, c'est ça ? À quel indice vous allez démentionner ? Ah, d'accord. À l'état limite, c'est l'indice... Vous avez un indice qui varie, par exemple, de 4,36 à 4,5. À quelle valeur vous allez démentionner ? Ça, ça ne suffit pas, moi. À l'état limite ultime, c'est la valeur de 3,8. Ah, non ? À l'état limite ultime, c'est la valeur de l'indice de fiabilité de 3,8. 3,8, vous pouvez démentionner ? Oui, on peut démentionner. en bas, ce n'est pas fiable. Et pour la vérification... Non, c'est pas parce que ce n'est pas fiable. On aura d'autres démentionnements. Mais... Votre indice, il est tout le temps supérieur à 3,8. Ah, ça veut dire... C'est-à-dire que je ne peux pas démentionner. Si je démentionne à 3,8, ma structure n'est pas fiable. Parce que pour un béton ordinaire, ça commence à... ça commence à... à plus de tarot avec les aciers, un béton armé. Donc, c'est à 3,9, je ne sais pas. 3,9. Donc, à 3,8, ce n'est pas fiable. Si je prends par exemple, si je se démentionne... C'est pour ça qu'il fallait essayer de regarder cet aspect de fiabilité dans son contexte global. Il fallait inclure tous les paramètres qui peuvent influencer la solution. Ce n'est pas uniquement vis-à-vis de la... c'est-à-dire de l'acier ou bien de la résistance à la compression. La sensibilité au maillage de la solution est connue. C'est-à-dire, quand vous prenez un maillage, vous le raffinez, vous améliorez la solution. Vous voyez ? Donc, il y a un tas de variables qu'il faut tenir compte. C'est-à-dire, c'est une optimisation multicritère. C'est-à-dire, un grand nombre de paramètres qu'il faut traiter et qui vous permettent par la suite de faire des recoupements pour avoir un point commun à tous ces paramètres et qui permet d'avoir une fiabilité. Voilà. Donc, je pense sur ce, je termine. Je rétermine. Félicitations. Je vais en avoir la parole, M. le Président. Merci, Professeur.